Prépare-toi à découvrir 23 choses très 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 françaises. Salut, c'est Guillaume, je suis français et professeur de français pour les étrangers. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, appuie sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos qui vont t'aider en français. Dans cette vidéo, je vais te présenter 23 aspects culturels typiquement français qui choquent ou surprennent les étrangers parce qu'ils n'existent pas dans leur pays. Numéro 1, se faire la bise. En France, les gens se font la bise pour se dire bonjour. Ça signifie qu'ils s'embrassent sur les joues, comme ça. En fonction de la région, on peut faire une, deux, trois ou quatre bises. Oui, jusqu'à quatre bises. Mais en général, on en fait deux et c'est tout. Alors, deux femmes, elles vont se faire la bise. Un homme et une femme, ils vont se faire la bise aussi. Mais c'est vrai que deux hommes vont plutôt se serrer la main. Sauf s'ils sont très proches. S'ils sont très proches, ils peuvent se faire la bise. Moi, par exemple, je fais la bise aux hommes de ma famille et aux hommes qui sont mes amis les plus proches. Et c'est tout à fait normal. Si tu es étranger, dis-moi si c'est normal de faire la bise dans ton pays. Et si tu es français, dis-nous combien de bises il faut faire dans ta région. Numéro 2, avoir des toilettes séparées de la salle de bain. En France, généralement, les toilettes, l'endroit où se trouve la cuvette, où tu peux faire pipi et caca, et séparées de la salle de bain, l'endroit où se trouve le lavabo pour se laver les mains et pour se brosser les dents, et où il y a une douche pour se laver. Je sais que dans de nombreux autres pays, ce n'est pas le cas et les deux pièces sont réunies. Mais en France, généralement, les deux pièces sont séparées. Numéro 3, manger le crouton de la baguette en sortant de la boulangerie. Le crouton de la baguette, c'est l'extrémité de la baguette. Et c'est vraiment délicieux. Et donc, généralement, on ne résiste pas. Et dès qu'on sort de la boulangerie, on casse le petit crouton et on le mange directement. Alors, je dis le crouton, mais en fait, dans d'autres régions françaises, on peut dire autrement. Et beaucoup de gens disent aussi le quignon. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir comment ça s'appelle, mais c'est de le manger, parce que c'est délicieux. Numéro 4, se balader avec le pain sous le bras. Je sais qu'à l'étranger, on est connu pour ça. Mettre sa baguette sous son bras. Eh bien, c'est vrai. Comme on veut garder les mains libres pour les utiliser et pour faire autre chose, comme tenir son téléphone portable ou la main de son enfant, eh bien, on met la baguette sous son bras. Et c'est normal. Alors, vive les odeurs ! Mais justement, c'est ce qui donne le petit goût spécial à notre baguette. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est une chose culturelle. On le fait naturellement. Et de toute façon, la baguette est protégée dans son sac. Je pense. Numéro 5, la polémique. Chocolatine ou pain au chocolat ? On est à la boulangerie et là, le drame ! Tu veux acheter cette viennoiserie, mais tu ne sais pas comment elle s'appelle. On dit une chocolatine ou un pain au chocolat. Ça, c'est un gros débat en France. Les gens se déchirent pour dire que c'est un pain au chocolat, c'est une chocolatine. Mais en fait, dans le sud-ouest, on appelle ça une chocolatine. Et dans le reste de la France, on dit un pain au chocolat. Mais moi, j'habite à Toulouse, c'est le sud-ouest, donc je dois appeler ça une chocolatine. Parce que si je dis un pain au chocolat, eh bien, tout le monde va penser à ça. Un pain avec du chocolat à l'intérieur. Et dis-moi, chez toi, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont des noms différents en fonction des régions ? Numéro 6, le goûter. Eh oui, en France, on prend un goûter vers 10h ou vers 4h ou les deux. Et au goûter, on peut manger, par exemple, une chocolatine ou un pain au chocolat ou un fruit ou encore un yaourt ou une compote. C'est normal de le faire. Numéro 7, boire du café dans un bol. Tu peux boire du café au goûter, bien sûr, mais on en boit surtout le matin dans un grand bol comme ça. Bien sûr, beaucoup de gens prennent le café dans une tasse, mais en France, on aime bien le bol. Et si le café est trop fort, on a l'habitude de mettre du lait. Et donc, le matin, on boit un bol de café au lait. Numéro 8, manger du fromage avant le dessert. Bon, tu sais qu'en France, on adore le fromage. Mais imagine, tu es invité à manger chez un Français. Il te donne une très bonne entrée, un plat principal qui est vraiment délicieux. Et toi, tu attends tranquillement le dessert. Et là, bam ! Il arrive avec un gros plateau de fromage devant toi. Et tu lui dis, mais ça, c'est le dessert ? Il va te répondre, non, le dessert sera servi juste après le fromage. Parce que c'est dans nos habitudes. On mange du fromage avant de manger le dessert. Et après, avoir mangé le plat principal. Mais en même temps, nos fromages, ils sont tellement bons ! Numéro 9, les bruits et les mots bizarres. En français, on fait souvent des bruits bizarres et on dit des mots un peu étranges quand on fait des actions. Par exemple, on fait souvent tac, 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 tac quand on pose des choses à un endroit ou quand on franchit des étapes sur l'ordinateur. Alors ça, tac, 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 et tac. C'est bon ! Un autre son bizarre qu'on fait en France, c'est est-ce que tu sais faire ce son ? Ça signifie je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on le fait comme ça. Tu vois, tu mets de l'air dans ta bouche, dans tes joues, tu le bloques, tu fermes bien la bouche et tu expulses l'air en fermant la bouche. Et ça, ça veut dire je ne sais pas. Dis-moi si tu arrives à le faire parce que j'ai beaucoup d'élèves qui n'y arrivent pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ou je ne sais pas pourquoi. Un autre petit mot qu'on utilise beaucoup ici, c'est le mot zut qu'on utilise quand on fait une bêtise ou quand on dit une bêtise. Ah zut ! Je ne pouvais pas dire ça à Pauline. Ouais, mais je ne le savais pas moi. Tu ne m'as rien dit. Moi, j'ai tout raconté. On fait souvent quand une personne exagère. Ben, on rentre à pied alors. Ça ne prend pas 30 minutes. Ça prend 10 minutes à pied. T'exagères. Tu vois, quand on fait ça veut dire qu'on pense que l'autre personne exagère. Numéro 10, dire ouais. On voit que de plus en plus, les Français disent ouais au lieu de dire oui. Mais attention, on ne dit pas ouais. Il faut le dire de cette manière. Ouais. et là, tu parleras comme un Français. Mais attention, c'est familier. Numéro 11, dire bonjour. Mais juste une fois. en France, on dit bonjour la première fois qu'on voit une personne dans la journée. Les autres fois, on ne dit rien. Et si tu dis bonjour pour la deuxième fois dans la journée, eh bien, tu verras que la personne te dira mais on s'est déjà vu ce matin, non ? Par contre, c'est possible de lui dire rebonjour. Ça, c'est très naturel, surtout dans les e-mails. Mais attention, c'est informel et c'est très français. Numéro 12, nos adverbes super bizarres. Je vais t'en donner deux. Voilà le premier. carrément. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a pris le mot carré, un carré, c'est ça et on l'a transformé en adverbe. Carrément. Et on s'est dit, ouais, un carré, oui, ça pourrait représenter un symbole positif et donc carrément, eh bien, ça veut dire oui, bien sûr. Aucune logique. Mais pire encore, c'est l'adverbe vachement. Attends, mais vachement. On a pris le mot vache, l'animal, la vache et on l'a transformé en vachement. On s'est dit, la vache, c'est un animal qui est assez gros, hein, donc l'adverbe vachement, eh bien, il veut dire beaucoup. Voilà, vachement, ça veut dire beaucoup. Non, mais là aussi, il n'y a aucune logique, hein. La langue française, là, c'est compliqué. Numéro 13, manifester tout le temps. Tout le monde sait que les Français adorent manifester. Et oui, c'est pour défendre les droits acquis par nos ancêtres. Yes ! Arrêtez de râler ! Arrêtez de râler ! Arrêtez de râler ! Excusez-moi, pourquoi est-ce que vous manifestez ? Non, mais je manifeste parce qu'il y a des manifestations au centre-ville et du coup, ça me bloque la rue et je ne peux pas aller travailler. Donc, c'est une manifestation contre les manifestations ? Oui, c'est ça. Une manifestation contre les manifestations. Ah, ok. Et pourquoi est-ce qu'ils manifestent au centre-ville ? Eux, ils manifestent pour n'importe quoi. Ils veulent la simplification de la langue française. La langue française, c'est super facile. Donc, on manifeste pour tout et tout le temps. Numéro 14, se plaindre, râler. Alors ça, ça va avec la manifestation, mais c'est plus une manifestation personnelle, c'est dans notre quotidien, dans notre ADN. C'est parce qu'on adore avoir un avis sur presque tout et j'avoue, on est assez critique. Et c'est une chose que les étrangers remarquent très rapidement. En fait, on n'est jamais vraiment satisfait. On veut toujours quelque chose de plus ou quelque chose d'un peu différent. Mais ce n'est pas possible de manger avec des fourchettes comme ça en bois. Bon, c'est écolo, mais ce n'est pas pratique. Tu ne trouves pas qu'il y a trop de bruit aussi là ? Il y a trop de soleil ici. Ah non, il fait trop froid, je rentre à la maison. mais il fait chaud ici. 21 degrés ? Mais c'est l'enfer à l'intérieur. Ce n'est pas possible. On est comme ça. Numéro 15, jouer à la pétanque. En France, on adore jouer à la pétanque. Et la pétanque, c'est ça. C'est ça. Et oui, c'est un sport. Il y a même des compétitions internationales. Si tu vas dans un parc en été, tu verras que beaucoup de gens jouent à la pétanque. Et même les jeunes y jouent. C'est une habitude très française. Numéro 16, les vacances d'été. En France, la plupart des Français prennent des vacances au mois de juillet ou au mois d'août parce que ce sont les mois les plus chauds et que ça correspond à la période de vacances scolaires pour les enfants. Normalement, les entreprises imposent des congés collectifs pendant cette période. du coup, c'est tellement institutionnalisé qu'on appelle les gens qui prennent des vacances en juillet les juillettistes et les gens qui prennent des vacances en août les haussiens. Tu verras que très souvent, les rues sont vides parce que tous les Français partent en vacances, ils voyagent. Bon, les rues ne sont pas totalement vides parce que les étrangers, eux, ils sont en France. Numéro 17, les magasins qui ferment pendant l'été. Eh oui, si c'est une affaire familiale, eh bien, la famille ferme la boutique et laisse un petit mot sur la vitrine. Par exemple, en vacances, on revient le 31 août à très bientôt. Franchement, je ne sais pas comment on fait pour être l'une des plus grandes puissances économiques mondiales en faisant ça. Numéro 18, les magasins spécialisés. Eh oui, en France, on a des magasins spécialisés pour chaque type de nourriture. Et donc, on achète du pain à la boulangerie, du poisson à la poissonnerie, du fromage chez le fromager, du saucisson chez le charcutier, de la viande, chez le boucher. Et on va même beaucoup plus loin. Certaines boucheries vendent exclusivement du bœuf, d'autres vendent exclusivement de l'agneau, etc. Bref, même si on trouve toutes ces choses-là au supermarché, on préfère aller dans les magasins spécialisés parce qu'on pense que les produits sont de meilleure qualité. Numéro 19, le vin. C'est sacré. En France, on a le meilleur vin du monde et on en est convaincu. Donc, je suis désolé pour tous les autres pays producteurs de vin comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. mais on pensera toujours que notre vin est le meilleur. Tu es d'accord avec ça ? Et en parlant de vin, numéro 20, notre façon de compter à partir de 70. Tous les étrangers le savent, les Français sont un peu fous au moment de compter parce qu'on a 70 qui correspond à 60 plus 10, 80 4 fois 20 et 90 4 fois 20 plus 10. Donc, il faut faire des calculs pour bien dire les nombres. Et ça, en fait, ça vient du fait qu'on utilise deux systèmes. On utilise le système vicésimal, ce qui signifie qu'on compte par paquet de 20, mais en même temps, on utilise un deuxième système, le système décimal qui consiste à compter par paquet de 10. Eh oui, c'est le français, le français de France parce que dans d'autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique ou au Canada, eh bien, c'est plus facile. Eux, ils disent des choses comme 70, 80 ou 90. Mais si tu viens en France, tu diras toujours 70, 80 et 90. Numéro 21, l'accent circonflexe. En français, on peut mettre l'accent circonflexe sur les lettres donc sur ces 5 lettres, petit chapeau possible, mais ça va changer la prononciation ou le sens du mot. Quand il y a un accent circonflexe sur une lettre, ça veut souvent dire qu'à l'époque, il y avait un S. L'accent circonflexe est un vestige du S généralement. Et ça se voit dans les autres langues, mais aussi dans les mots qui sont dérivés. Je te donne des exemples. Un château, dans un langage plus littéraire, se dit un castel. On fait la fête au festival. Et les hospitalisations se font à l'hôpital. En parlant d'accent, j'ai déjà fait une vidéo sur la prononciation de la lettre E en fonction des accents qui se placent juste au-dessus. Si tu veux, tu peux aller voir cette vidéo. Je te la mets juste ici et dans la description. Numéro 22, vous ou tu, formel ou informel. Voilà un vrai casse-tête pour les étrangers, mais ça fait partie de notre manière de parler en France. On fait bien la distinction entre les situations formelles où on va utiliser vous et les situations informelles où on va utiliser tu. Si tu te trompes, ne t'en fais pas, c'est normal. Même pour nous, c'est compliqué parfois. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une super vidéo très complète pour t'aider à distinguer formel et informel. C'est juste ici et dans la description. Numéro 23, détester Paris. Eh oui, détester Paris, c'est la base si tu veux avoir la nationalité française. Paris, c'est moche. Paris, c'est sale. Non, c'est pas vrai, je rigole. Paris, c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. Mais quand on n'habite pas à Paris, généralement, on déteste Paris parce qu'on dit que la qualité de vie n'est pas la même. Parfois, même les Parisiens n'aiment pas vraiment Paris. Mais peut-être que c'est parce qu'on a l'habitude de se plaindre. Mais bon, on a déjà parlé de ça. Mais si tu veux visiter une autre ville qui est vraiment magnifique, je te conseille Toulouse, la ville rose. Tu verras, c'est vraiment une ville splendide. Et c'est la ville où j'habite. Mais mes chers amis parisiens, je vous adore. Et voilà, dis-moi, est-ce que tu connaissais ces 23 choses très françaises ? Et est-ce que tu en connais d'autres ? Si c'est le cas, écris-les dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime pour soutenir ma chaîne. et de t'abonner en appuyant sur le bouton s'abonner plus la petite cloche. Si tu veux faire un don pour vraiment soutenir mon travail, tu peux le faire également. Je te laisse tous les liens dans la description. Mais tu peux aussi me faire un super thanks. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501